C'est la crise d'être là qu'on a reçue hier soir, ça n'a pas de bon sens. Ben oui, ben oui, ben oui. Hé, regarde, on vient juste d'arriver dans le bloc. Ça n'a juste pas de bon sens, tiens. C'est pas libre. Tu parles moi, il faut que tu chioles. C'est à la ville. C'est à la ville. Les histoires qui me motivent à raconter et à écrire ont souvent des enjeux sociaux importants. Il y a beaucoup de cinéastes comme Ken Loach qui m'intéressent beaucoup. On ne fait pas un cinéma qui se ressemble, mais on traite beaucoup de sujets qui sont d'une même sensibilité. Il y a même un réalateur chinois que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jia Zengé. J'espère que je prononce bien son nom. Il disait, pour le citer, que si l'art ne s'intéresse pas aux gens ordinaires, qui va s'intéresser à eux? Mon privilège, moi, c'est de pouvoir raconter les injustices que je vois tous les jours. Ça ne fait pas des histoires sexies. La pauvreté, ce n'est pas sexy. Les gens en détresse, les profs qui en arrachent. Ça n'intéresse généralement personne parce que ça ne change pas. Tu fous du monde pour tu gâches. C'est pour marquer que ma paille de pute, c'est ça qui t'a fait le dévastique, colon. Les acteurs, la meilleure que je travaille avec eux, c'est que je les rencontre tout individuellement, puis je passe beaucoup de temps jasé du personnage puis de ma propre recherche pour eux autres les laisser aller faire la leur impression. La travailleuse de rue, qui est jouée par Marie-Évelyne Lessard, bien, elle, j'ai donné mon contact, puis elle a pu la contacter, puis juste poser des questions sur comment je fais une intervention, comment je traite de... C'est quoi la zone grise dans laquelle mon personnage opère? C'est de l'empathie avant tout, c'est la compréhension, on les humanise le plus possible, puis de leur rappeler que ce qu'ils vivent là, mettons, quand Julie a fait la rue puis qu'il fait moins 20, bien, ça, c'est ton personnage, j'ai vu ça tous les jours, là. Fait que pour elle, là, c'est... Elle est habituée. C'est du monde qui ont... Ils sont ultra-résilients, là. Ils ont... Ce problème-là n'est pas un problème en soi, ils ont d'autres enjeux. Tailleul, elle s'y arrive. Tailleul, tailleul. OK. Ça va l'histoire. Il va falloir un autre spot pour le tune ce soir. Quoi? Ouais, fucking Nick, c'est fait que de parler à baisière. Ouais, c'est pour ça qu'il n'est pas en school aujourd'hui, puis vu que son spot est off, le tune est dead. Ouais. Quand on écrit les dialogues, Florence et moi, on... on fait quelque chose de super réaliste, mais on savait qu'il y avait une petite zone qui allait être, genre, on va prendre le temps avec les comédiens de juste... Surtout avec les enfants, mais... avec... avec Shelby puis English. Moi, English, ils disaient les gens vont rien comprendre de ce que je vais dire. J'étais comme, je m'en fous que les gens vont rien comprendre de ce que tu vas dire, puis tu vas avoir un slang ultra créole, haïtien, montréalais, québécois dedans, là. J'ai dit, c'est comme ça que moi, j'ai grandi puis je le connais, je connais cet accent-là, je le trouve le fun. Mais en même temps, ton personnage, tu en dis long, s'il m'harmonne beaucoup, ça veut dire qu'il s'en crisse et tu l'entends pas. Il va pas répéter pour toi. Bien, ça montre une réalité qui existe à Montréal et qu'on voit rarement à la télé. Puis souvent, à la télé, je trouve qu'on va montrer des stéréotypes sans aller dans la profondeur du stéréotype. Et mon personnage, je suis peut-être un voyou, mais au moins, on en parle et on va en profondeur dans ce personnage-là. Tu sais, Richardson, c'est pas juste un gangster. Tu sais, Richardson, c'est aussi un gars qui l'a pas eu facile. Il a pas eu de peur. Il a vécu dans la rue. Il a dû se démerder. Il a dû survivre. Donc, pour lui, c'est ses mécanismes de défense. Donc, c'est un personnage que j'ai appris à comprendre, à aimer, même. Même si dans la série, c'est un trou de cul, on s'entend. Je trouve que ce genre d'affaires-là, c'est des risques qu'on prend. Mais au final, je pense que c'est ça qui fait que le personnage a l'air d'exister, tu sais. Quelqu'un qui travaille dans une école secondaire ou une travailleuse de rue ou quelqu'un qui est peut-être d'une gang de rue va voir ça et va faire comme... Ça paraît que Florence et Eric ont fait leur recherche, tu sais. Tu sais, au niveau de la réalisation, ce qui était vraiment important, c'était de prendre le plus de temps possible avec les comédiens pour faire les scènes, que ce soit le plus réel possible, de laisser vivre ça en plan séquence. Comme avec Julie, ce que je réalise, c'est que le plan séquence, sans couple, ça nous donne l'impression que tu vis en temps réel l'espace pis le temps. Fait que les moments qui ont l'air interminables, c'est que le plan séquence l'espace pis le temps. sont interminables avec elle. L'idée, c'était de trouver comme une façon de raconter tous ces personnages-là, que chacun ait un peu sa personnalité à travers le ton, pis que chacun puisse vivre aussi dans son segment, mais que dans l'ensemble, quand on passe d'un enfant aux parents, on comprend que tout est lié ensemble, tu sais. j'ai besoin de Christ à gauche. Je voulais tellement mieux pour ma fille que ce que moi, j'ai eu. Maman, ça, c'est ce qu'on veut tous, hein? Je me ramasse à la même place que mon Christ, le père. Hé, arrête. Tu fais ce que tu peux. Même quand je suis là, je suis pas bon. Le roman donne beaucoup d'importance aux enfants. Moi, j'avais le goût de montrer aussi que ces parents-là ont déjà été des enfants, qui ont déjà eu des problèmes, pis que c'est un passé, pis maintenant, on les condamne pour tout ce qui vient, tu sais.